Bonjour tout le monde, ce soir je vais faire des crevettes à l'ananas. Alors, pour faire cette recette, j'ai besoin d'un ananas, de crevettes, de persil, de quelques tomates cerises, j'aurais besoin d'un tout petit peu de crème, d'un peu d'eau, de piment d'espelette, de curcuma, de piment doux, de sel, de poivre et d'un peu d'huile d'olive. Donc je vais commencer par écoûter et décortiquer mes crevettes et ensuite je vais couper mon ananas. Donc je vais déjà le couper en deux dans la longueur et je vais essayer de couper également ici parce que je voudrais garder la tige pour faire la déco. Ouais super j'y arrive, voilà. Parce que je voudrais les servir dans les assiettes entier comme ceci. Maintenant je vais venir vider l'intérieur de mon ananas. Mais je vais faire attention parce que ça va faire mon assiette. Donc il ne faut pas que je coupe trop profond, il faut juste que je libère. Donc je vais tourner autour en penchant un peu le couteau pour que ça prenne de la chair à l'intérieur. Donc je tourne autour tout du long. Voilà. Et ensuite je vais venir couper, voilà. Il faut vraiment que j'arrive à vider. Et voilà, impeccable. Je vais faire la même chose sur l'autre et ici je vais couper. Là je vais enlever parce qu'il n'est pas très joli. Je vais couper tout l'ananas en petits triangles comme ceci. Donc la chair de mon ananas est ici. Là c'est pour deux personnes. Donc ça c'est un ananas victoria, c'est les tout petits. Donc ça on met de côté, l'ananas ici il est tout coupé. On met de côté et maintenant on va venir enlever la carapace. On les décortique. Elle est bonne. Donc on visse la queue, on visse la tête, on arrache toutes les petites pattes. On passe le doigt sous le ventre et on décolle. On part chaque fois dessous le ventre et on décolle. On part du dessous et voilà. Donc ainsi de suite jusqu'à la fin de mes crevettes. Je vais les couper en 3 ou 4 morceaux. Voilà. En accompagnement, je vais faire 50 grammes de riz pour deux personnes. Donc maintenant dans ma poêle, je vais venir mettre une tombée d'huile d'olive. Je vais faire revenir une partie de mes ananas. Donc je ne partage pas. Je ne mets pas tout. Ça je vais garder. Et je vais aller les faire revenir. Je vais les saler et les poivrer. Je vais y mettre du piment doux. Une tombée de curcuma pour la couleur. Et je vais faire revenir tout ceci en même temps que mes tomates. Ça, ça va rendre du jus et les tomates aussi. Donc je vais faire revenir ça à la poêle jusqu'à ce que ce soit bien asséché. Dans l'intervalle, il faut que je trouve des assiettes où mon ananas va pouvoir tenir. Donc les assiettes carrées, ce qu'il y a de bien, c'est que si on prend la diagonale, on peut mettre des choses qui sont longues. Voilà. Donc ce sera présenté comme ceci avec à l'intérieur les légumes, l'ananas et les crevettes. Et ici, la décoration de riz. Je prépare également mes petits moules décoratifs pour poser le riz dans l'assiette. Pendant que le riz cuit, je fais caraméliser et réduire mes légumes et mon ananas. Tout a bien caramélisé. On fait attention, on ne laisse pas brûler, on mélange sans arrêt. Il faut que ça caramélise seulement. Je viens rajouter les crevettes. Je vais tout mélanger. Je rajoute le persil. Je mélange à nouveau. Et je rajoute 150 ml d'eau. Je vais bien déglacer le fond de la poêle en frottant avec ma spatule. Lorsque ça aura réduit un peu, je viendrai verser quelques gouttes de crème dans le plat. Je vais laisser mijoter doucement pendant les 2 minutes qui restent pour la cuisson du riz. Voilà, mon riz est tout bon, donc j'appuie. Même chose ici, j'appuie. J'ai mis un tout petit peu de riz au fond de l'ananas pour que le riz pompe le jus qui restait au fond. J'appuie mes ananas. Jusqu'à ce que j'ai plus de farce. Il n'y a plus qu'à se régaler. Bon appétit ! Je m'en fiche. C'est parti. Je m'en fiche. C'est parti ! Merci.